Salut à tous et bienvenue sur Xbox Live.fr, on se retrouve pour une vidéo de présentation de la carte d'extension Seagate 1 Teraoctet pour Xbox Series X et S, elle fonctionne sur les deux. Donc voilà, c'est tout petit, c'est minuscule, vous voyez par rapport à mes doigts. J'ai même sorti une antiquité pour comparer avec la carte mémoire de la toute première Xbox, ce qu'on appelle la Xbox originale ou la Xbox classique. Donc ça, c'était une carte mémoire uniquement pour les sauvegardes. Ben voilà, vous voyez, la même taille et bon ben là, je vous dis même pas quelle est la différence de stockage puisqu'à l'époque c'était quelques mégaoctets et là désormais on parle d'un Teraoctet dans cette petite bestiole. Alors il y a réellement un peu plus de 900 gigas utilisables sur cette carte. Donc vous voyez, elle est minuscule, toute petite. Elle est commercialisée, alors initialement elle a été annoncée à 279 euros, elle est très rapidement descendue à 249 euros et avec les différentes soldes, promos, Black Friday, tout ce que vous voulez, on l'a déjà vu à un prix de revient inférieur à 200 euros. Donc de toute façon, avec le temps, le prix ne pourra que baisser et c'est selon aussi votre besoin puisqu'il permet en fait de rajouter 1 Teraoctet stockage à votre Xbox Series, qu'elle soit X ou qu'elle soit S. Voilà, vous n'avez pas assez de place, vous avez besoin de stockage, il vous faut ça. Je reviendrai après sur sa manière de fonctionner versus un disque externe ou un SSD externe. Donc comment ça marche cette bestiole-là ? Alors c'est simple, vous prenez, déjà vous l'ouvrez, il y a un petit capuchon, le problème c'est qu'une fois que c'est dans la console, je ne sais pas trop ce que vous en faites, mais vous le laissez dans la boîte. Voilà, la boîte qui est là. Joli packaging comme on le reconnaît sur Xbox. Voilà, il y a marqué stockage complémentaire, je ne sais pas si on voit bien, hop. Ça nous parle bien évidemment de l'architecture Velocity sur le côté là, on retrouve le logo qui est là. Voilà. Alors notre petite bestiole, elle s'insère dans notre belle Series X. Donc voilà, vous la retournez, on retrouve vraiment tous nos ports, qui sont là, donc USB, Ethernet, alimentation, HDMI. Et alors notre bestiole, elle se met, alors là ça c'est aussi là que c'est un peu compliqué, non c'est bon, je devrais être pas mal. Il y a un sens, il y a des petits détrompeurs dans les coins, et elle se met tout simplement là. Voilà, et vous voyez c'est quand même très discret, vous avez la capacité qui est écrite dessus. Voilà. De profil, ça nous donne ça. Et de face, bien évidemment, on ne voit rien. Donc notre carte, ça c'est sur la Series X. Hop, on l'enlève. Mais elle fonctionne aussi sur la Series S. Nous voilà. Alors, on va être des trompeurs, on va dire qu'il est comme ça. Et voilà. Donc il fonctionne sur les deux, l'utilité est exactement la même, étendre le stockage de la bestiole et rajouter 1 Teraoctet. Surtout sur la Series S qui a 512 Go, et bien moins utilisable, dans les environ 400 Go. Donc rajouter 1 Tera, c'est pas du luxe pour cette petite console. Donc, voilà, ça c'est pour la présentation physique et l'insertion dans les consoles. Maintenant, mon but ça va être de comparer ça avec les anciennes solutions qu'on pouvait avoir par exemple sur Xbox One. Un disque dur SSD externe et un disque dur externe standard. Donc là, on est touché, on est en full Seagate. Disque externe, SSD externe, carte d'extension 1 Tera Seagate pour Xbox Series. Sachant que, alors voilà, les trois permettent de stocker des jeux, mais pas que. L'intérêt de cette carte-là, c'est ses performances. Si vous la mettez dans une Xbox Series X ou Series S, vous pourrez lancer tous les jeux, y compris les jeux Xbox One, Xbox 360 et surtout Xbox Series. Ce qui n'est pas le cas de ces deux-là. Ces deux-là, SSD et disque externe, permettent de lancer tous les jeux sauf Xbox Series, donc en l'occurrence Xbox Original, Xbox 360 et Xbox One. Ils peuvent stocker des jeux Xbox Series, mais en aucun cas, vous ne pourrez les lancer. Il faudra les retransférer, soit sur une carte d'extension, soit sur le disque interne, sur le SSD interne. Donc, je récapitule. Ça, vous pouvez tout faire. Lancer, stocker. Ça, vous pouvez presque tout faire. Vous pouvez stocker tous les jeux de toutes les consoles et vous pouvez lancer tout sauf Xbox Series. Donc, maintenant, le principe de cette vidéo, ce n'est pas que de vous présenter cette petite bestiale, mais c'est aussi de comparer les performances. Donc, on va déjà comparer les performances sur des Xbox Series S et Series X pour voir si les performances sont les mêmes sur les deux consoles. Ça va nous permettre de jauger en écriture et en lecture, donc dans un sens et dans l'autre, voir si les performances des deux consoles sont les mêmes. Et après ça, on comparera ça contre ça. Donc, on fera un transfert du disque interne de la console, enfin du SSD interne de la console, vers ces trois bestioles-là et on verra qu'elle est effectivement les performances. Et je pense qu'on comprendra très rapidement que cette bestiole-là, malgré son prix, est excessivement performant et c'est ce qui justifie le fait de dire qu'on ne peut lancer les jeux Series X et Series S que depuis ça, pour justement garder toutes les performances de chargement de jeu, de texture et toute l'expérience qui va avec et pour éviter des désagréments, notamment graphiques, si vous avez vos textures qui arrivent par exemple un peu trop tard. Donc, c'est parti pour le test. On commence avec la comparaison Series S et Series X. Donc là, c'est parti pour le test. On va déplacer Alien Isolation de notre carte d'extension Seagate 1TB vers le disque interne des consoles, donc le SSD interne des consoles. Donc, notre Series S est en haut, notre Series X est en bas. On voit qu'en termes de progression, c'est relativement identique. La Series S a quand même un tout petit peu d'avance sur la Series X. Alors, ça peut s'expliquer par un disque qui est un peu plus vide d'un côté, un peu plus plein de l'autre, mais bon, peut-être qu'il y a une différence de performance entre nos Series S et nos Series X. En tout cas, on voit quand même que c'est relativement rapide, puisqu'on en est à un peu plus de 30 secondes et la moitié a été copiée. Donc, on va être un peu plus d'une minute pour arriver à la fin de ce test-là. Voilà, on est à 45 secondes, c'est parti. Il ne reste plus beaucoup de temps. Mais mine de rien, on est en train de déplacer 24Go, ce qui est quand même conséquent. On a l'équivalent de presque 3DVD, donc ce qui est quand même assez énorme. Voilà, on arrive sur la fin. Alors, nos consoles sont quand même relativement très proches. Et voilà, la Series S à 1 minute 5 secondes. Alors que notre Series X patine un petit peu à la fin, ça ne devrait plus tarder. Voilà, 1,18 et 20 secondes. Donc, on a quand même 13 secondes de différence entre les deux. Alors, je n'ai pas forcément l'explication technique. Il faudrait vraiment aller mesurer le SSD interne de la console. Et voilà, là, on part sur un autre test. Maintenant, on transfère de nos consoles vers la carte d'extension. Donc, on a notre Series S qui est toujours en haut. On a notre Series X qui est toujours en bas. Et donc là, on transfère vers la carte. Donc déjà, on voit quand même que ça a l'air d'être un peu plus lent. On est à bientôt 20 secondes et on a fait même pas 3Go. Alors que tout à l'heure, on en était presque à la moitié déjà à ce rythme-là. Donc, ce qui signifie en fait que la carte d'extension en écriture est plus lente que le SSD de nos consoles. En soi, pas énormément d'importance, sauf au moment où vous allez copier le jeu dessus ou télécharger dessus, si tant est que vous ayez une connexion quand même relativement très, très performante. Mais en fait, là, ce qu'on va constater, c'est que même si la carte d'extension est plus lente en écriture, ce qui nous importe surtout, c'est la lecture. Puisque bien évidemment, une fois votre jeu stocké, l'important, c'est de lire son contenu, de lire le moteur, de lire les textures, de lire les animations, les vidéos et tout ça. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus important. On voit qu'en termes de performance, pour l'instant, on est assez proche. Le pourcentage est sensiblement le même, un peu plus d'une minute. Et voilà, la progression continue. Donc là, pour l'instant, il semble... Non, vous voyez, les temps se rapprochent. Donc, la copie se passe quand même rapidement. Là encore, on parle de 24 gigaoctets de copie, ce qui est quand même énorme. Mais on voit en tout cas que nos séries S et séries X, en termes de performance, sont quand même relativement proches. Et là, en fait, ça va être plus la vitesse d'écriture de la carte d'extension qui va nous brider par rapport à la lecture, qui est souvent, peu importe le type de disque, plus rapide que l'écriture. Voilà, on arrive aux trois quarts du test. Il nous reste une trentaine de secondes à peu près. Donc, vous voyez, là, on a déjà atteint deux minutes. C'est le double, en fait, de ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc, de la carte vers les consoles. Donc là, on est des consoles vers la carte. Donc, sachant que j'ai utilisé la même carte, bien évidemment. La série X a un poil d'avance, a priori. Voilà, on arrive sur la fin. Alors, deux minutes 26 pour la série X, alors qu'on est à deux minutes 29 pour la série S. Donc là, on voit que, bien évidemment, en fait, la carte, elle est aussi performante, peu importe la console. Donc là, c'est vraiment les consoles qui vont être déterminantes. Nouveau test. Donc là, cette fois, on va comparer la carte d'extension versus un SSD versus un disque dur. Donc, en fait, le jeu est stocké sur chacun de ces médias-là et on les copie vers notre série X. On voit que la carte d'extension est extrêmement rapide, bien plus qu'un SSD, puisqu'on arrive déjà à la fin. Au bout de 16 secondes, notre SSD n'en est qu'à la moitié. Donc, preuve que cette carte d'extension est nettement plus performante qu'un SSD qui s'est branché en USB sur votre console. Voilà, il nous reste quelques secondes. Voilà, notre SSD s'est terminé. 32 secondes pour copier 10 Go. Et donc, il reste notre bon vieux disque qui vous permet, bien évidemment, de stocker tous les jeux, mais qui ne vous permet pas de lancer les jeux optimisés Series S et Series X, par contre. Mais voilà, il progresse tranquillement. On est bientôt à une minute. Et même si un disque dur aujourd'hui est quand même performant, on voit bien que le SSD, il est nettement plus et que la carte d'extension, alors là, c'est l'explosion, c'est 16 secondes contre 32 pour le SSD. Et là, on est bien parti pour se faire deux minutes, en tout cas, pour le disque dur. Donc là, on voit vraiment une différence notable. Donc on comprend pourquoi on ne peut pas lancer les jeux Series S et Series X depuis un disque externe et même depuis un SSD externe puisque les performances, ne serait-ce que pour le SSD, sont deux fois plus mauvaises. Et alors, on n'en parle même pas pour le disque externe puisqu'on va quasiment atteindre un ratio de x8. Donc, il y a une réelle explication à ceux qui critiqueront et qui diront que la carte, elle est super chère et tout. Bah oui, mais si vous voulez lancer vos jeux depuis cette carte, il faut les performances associées et des disques externes n'ont pas cette paire. Voilà, notre disque dur est arrivé à 1 minute 40 alors qu'on était à 32 secondes pour le SSD et 16 secondes pour notre carte d'extension. Nous arrivons à la fin de notre test. Alors, qu'est-ce que l'on a appris ? Alors que nos Xbox Series S et que nos Xbox Series X pouvaient avoir des légères différences de performance, relativement quand même faibles. On a déplacé 24Go et on s'est retrouvé avec un peu plus de 10 secondes de décalage, ce qui est quand même relativement faible. On a appris que notre carte en écriture était un peu moins performante que le disque interne de nos consoles, ce qui n'est pas forcément étonnant. Il est intégré directement à l'environnement de la console. Il est peut-être un poil plus performant, mais uniquement en écriture. En lecture, c'est là que c'est le plus important puisque les jeux vont être lus sur la carte d'extension. Et donc là, en termes de performance, c'est égal sur nos Series S ainsi que sur nos Series X. Après, sur la fin, on a enfin comparé notre carte d'extension avec un SSD externe connecté en USB et un disque dur externe aussi connecté en USB. Et là, les performances sont sans appel. Elle est deux fois plus rapide qu'un SSD externe. Et alors, par rapport à un disque dur externe, on est sept fois plus rapide avec notre carte d'extension. Donc, pour les détracteurs qui diront « C'est un peu cher », oui, mais c'est le prix de la performance. Vous verrez que sur le marché du PC, tous les SSD n'ont pas les mêmes tarifs et pour cause, les performances ne sont pas les mêmes. Et là, pour s'intégrer à l'architecture Velocity de nos Xbox Series, eh bien, cette carte-là, il faut vraiment, vraiment qu'elle soit performante. Ce qui est le cas, on l'a vérifié, c'est extrêmement rapide. On a déplacé des jeux de 24Go et de 10Go et on a plutôt parlé de secondes que de minutes, ce qui est quand même très impressionnant. Notre test est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Vous avez aussi les quelques liens, notamment vers les différents produits qu'on a présentés en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr. Allez, ciao, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada